À toi, je suis venu. Oui, à vous qui avez faim du vrai pain de la vie, je suis venu. Êtes-vous prêts à participer ? Si c'est le cas, secouez-vous, redressez-vous sur votre siège, faites taire votre esprit humain et suivez attentivement ma parole exprimée dans ces pages. Moi, qui suis-je ? Moi qui parle avec tant d'autorité de savoir apparent. Écoute, je suis toi, cette partie de toi qui est et sait, qui sait toute chose et qui a toujours su et qui a toujours été. Oui, je suis toi, ton soi. Cette partie de toi qui dit je suis et qui est je suis. Cette partie transcendante, cette partie la plus intime de toi qui frémisse tandis que tu lis. Par conséquent, ce qui te fait vibrer tandis que tu lis, c'est mon message verbalisé en toi à ta conscience humaine superficielle. Je suis n'est pas ton esprit humain ni son enfant, l'intellect. Ils sont seulement l'expression de ton être comme tu es l'expression de mon être. Ils ne sont que des phases de ta personnalité humaine comme tu es une phase de ma divine impersonnalité. Pèse ces mots et étudie-les avec soin. Lève-toi et affranchis-toi maintenant et à jamais de la domination de ta personnalité. avec son esprit et son intellect portés sur l'autoglorification et exagérément imbue de leur importance. Car à partir de maintenant, ton esprit doit être ton serviteur et l'intellect ton esclave pour que ma parole pénètre jusqu'à la conscience de ton âme. Je suis venue aujourd'hui jusqu'à la conscience de ton âme que j'ai expressément stimulée pour la préparer à recevoir ma parole. Maintenant, si tu es assez fort pour la porter, si tu es capable de mettre de côté toutes tes lubies secrètes, tes croyances et tes opinions personnelles qui ne sont que les détruits-tu que tu as recueillis dans les dépotoirs d'autrui, si tu es assez fort pour les rejeter entièrement, ma parole sera pour toi une source de joie et de bénédiction intarissable. et de bénédiction intarissable. Sous-titrage Société Radio-Canada